L'autre Dieu, Marion Muller-Collard, la plainte, la menace et la grâce. Tout va, tout va très bien, tout se passe bien, très bien même pour Marion Muller-Collard, protestante, théologienne, aumônière d'hôpital, écrivaine. Sa famille, ses enfants, c'est super ! Et quand tout se passe bien, on prend cela comme une évidence, cela devient même un dû. Mais un jour, elle est expulsée, exclue du cercle des vivants. Son jeune fils est sous respiration artificielle, son pronostic vital est engagé. La plainte de Job rejoint cette mère. Et la menace qui plane sur la précarité de toute vie humaine touche la vie même de Marion. Il arrive parfois à notre insu que nous ayons avec Dieu des relations quasi-mercantiles, tant de contrats avec la foi que nous croyons avoir et qui se rompent avec l'épreuve, la douleur. Comme si tout se vidait, comme si Dieu était dans un système rétributif où il rend le bien pour le bien et le mal pour le mal. L'enfant malade maintenant va beaucoup mieux, mais sa mère perd pied. Telle une lèpre qui ronge l'âme, Marion s'enfonce dans une dépression terrible. Elle vit sous la menace qui la vide de tout appétit de vivre. Lorsque tous les gris-gris qui nous protègent disparaissent, où trouver le courage d'être ? Comment continuer à vivre courageusement quand toutes les sécurités s'effondrent ? Progressivement, la perception d'un autre Dieu va l'éclairer. La grâce n'efface pas la plainte et la menace, mais Marion va les vivre autrement. Elle rêve de Jésus qui lui dit « Je peux te sortir de là aussi souvent qu'il le faudra, mais ce que je crois, c'est que toi, tu peux ne pas y aller. » Aujourd'hui, dit Marion, je rends grâce à Dieu d'avoir ouvert à tous les vents l'enclos de ma vie et de m'avoir fait prendre le risque de vivre. C'est un témoignage bouleversant, très actuel, très fort, d'une grande profondeur à lire et à méditer en ces temps de nativité. Que l'enfant de Noël éclaire toutes nos nuits. Merci. 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 Merci.